Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Désolé déjà d'avance pour ma voix qui a du mal à supporter la fin de l'hiver. Je vais tenter de la garder tout au long de cette soirée. En tout cas, on est ravis pour le lancement de cette nouvelle année d'accueillir une conférence qui va vous faire participer. Une conférence qui a été co-imaginée, co-produite avec l'UBO. On pourra en reparler un peu tout à l'heure. Pour cette première conférence du cycle de l'année, nous allons parler d'exploitation minière des grands fonds marins. Quel avenir pour la biodiversité ? Vous allez voir, on va vous l'expliquer juste après. On vous a remis une petite carte qui vous permettra justement tout à l'heure de donner votre avis, de voter, de participer à la réalisation de cette conférence qui se veut participative et qui va se dérouler en trois actes. Trois actes que l'on décrira tout à l'heure. On est ravis de vous accueillir nombreux sur un sujet d'importance avec justement des enjeux qui arrivent rapidement. Il est très important justement de sensibiliser le public sur les grands fonds avec ces forts enjeux qui sont à venir. Et pour lancer cette soirée justement, pour vous expliquer, décrire un peu le contexte, je vais faire appel donc à M. Thomas Leclerc. On peut applaudir. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Avant de débuter cette expérience interactive, laissez-moi vous donner quelques repères pour mieux cerner les termes et les enjeux de notre débat ce soir. Je dois pour cela vous entraîner dans les profondeurs sous-marines de la Terre. L'environnement dont nous allons parler ce soir se trouve au plus profond des océans. Au-delà des plateaux continentaux, à des profondeurs dépassant souvent les 4000 mètres de profondeur, se trouvent des plaines abyssales, des chaînes montagneuses, des pics volcaniques, des canyons. Cette géographie des grands fonds nous paraîtrait presque familière. Il s'agit néanmoins d'un milieu pour le moins inhospitalier, avec des pressions extrêmes, et une absence totale de lumière. Cette absence de lumière ne signifie néanmoins pas l'absence de vie. De nombreux microbes, de petits animaux, se sont en effet adaptés à cet univers hostile et les scientifiques ont découvert la présence d'écosystèmes uniques dans les grands fonds marins. À côté de cette vie foisonnante, les explorateurs de ces grands fonds, souvent de petits robots envoyés depuis les navires de recherche en surface, ont également découvert la présence de ressources minérales sur le sol et les sous-sols de ces grands fonds. Les scientifiques ont ainsi découvert la présence de nodules polymétalliques, de gros galets d'environ 5 à 10 cm de diamètre, posés sur la surface des plaines abyssales. Ces nodules contiennent une grande variété de métaux, notamment du manganèse, du fer, du cuivre, du nickel, du cobalt, du plomb et du zinc. Les scientifiques ont également découvert la présence de sulfures polymétalliques, des dépôts de soufre et de métaux formés en profondeur, au-dessus de la croûte océanique, souvent le long des lignes de séparation des plaques tectoniques. Ces dépôts sont riches en cuivre, en fer, en zinc, en argent et en or. Au niveau des monts sous-marins, ont enfin été découverts des encroutements cobaltifères. Ces encroutements s'accumulent sur le sommet et le long des monts sous-marins, à des profondeurs comprises entre 4000 et 7000 m. Ils contiennent du fer, du manganèse, du nickel, du cobalt, du cuivre, mais également quelques métaux rares, y compris des éléments de terre rare. Il faut d'ailleurs bien le comprendre. Les grands fonds marins pourraient ainsi devenir un véritable réservoir à métaux, indispensable, selon certains, pour couvrir les besoins croissants de l'humanité en matière première. Je vous parle notamment ici des besoins liés aux nouvelles technologies et de métaux nécessaires à la transition énergétique. La question de l'exploration et de l'exploitation de ces ressources reste néanmoins une histoire d'hommes, de règles, de promesses économiques, mais également de désastres écologiques annoncés. Cette histoire a tout d'abord retenu le discours d'un homme à l'Assemblée Générale des Nations Unies. M. Arvid Pardo, ambassadeur de l'île de Malte, se lance en effet à 10 heures du matin, le 1er novembre 1967, dans un discours de trois heures qui marquera la postérité. Dans ce discours, l'ambassadeur Maltais alerte l'ONU sur les risques, je cite, « d'une lutte sans merci pour s'assurer des droits de souveraineté sur les terres sous-marines du monde ». Il demande donc à ce que les grands fonds marins et ses ressources soient protégés de l'appétit grandissant des États puissants et que leur exploitation serve avant tout le développement des pays pauvres. M. Arvid Pardo sera en partie entendu. Au-delà des espaces soumis au pouvoir et au contrôle des États côtiers, à des distances souvent comprises entre 200 000 et 350 000 nautiques des côtes, les grands fonds marins et les ressources minérales de ces grands fonds seront en effet déclarés patrimoine commun de l'humanité par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982 à Monté-Gobet. Ce fut une véritable révolution du droit international. Il fut en effet décidé que les droits sur les ressources de ce qui sera dénommé la zone, avec un Z majuscule, n'appartiendraient à aucun État en particulier, même pas à ceux qui gagneraient une sorte de course à l'exploration. En application de la Convention de Monté-Gobet, les droits sur les ressources des grands fonds appartiennent ainsi aujourd'hui à l'humanité tout entière. L'histoire ne s'arrêtera pas là. Attribuer à l'humanité les droits sur les ressources minérales des grands fonds serait en effet resté l'être morte sans l'existence d'une organisation créée pour représenter cette humanité et pour protéger ses droits. L'autorité internationale des fonds marins a ainsi vu le jour au milieu des années 90. Son siège se trouve à Kingston, en Jamaïque. Elle est aujourd'hui composée de 169 États membres, dont l'Union européenne. La principale mission de l'autorité est d'organiser et de contrôler les activités minières dans les grands fonds, pour le compte et dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Son fonctionnement repose assez classiquement sur le travail de ses trois organes principaux, une assemblée, un conseil et le secrétariat de l'organisation. Ainsi, pour explorer ou exploiter une zone déterminée des grands fonds marins, une entreprise publique ou une entreprise privée patronnée par un État, se verra dans l'obligation de conclure un contrat sous la forme d'un plan de travail avec l'autorité. L'ensemble des activités menées dans les grands fonds marins resteront en outre soumises aux règles, règlements et procédures adoptées par cette autorité. Une première précision importante. Ces contrats passés avec l'autorité, ainsi que les règles adoptées par cette dernière, ne concernent que les activités minières localisées dans la zone des grands fonds marins. Dans leur zone économique exclusive ou sur leurs plateaux continentaux, les États côtiers conservent en effet des droits exclusifs sur les ressources, d'ailleurs biologiques ou non biologiques, des fonds marins. Deuxième précision importante. Si l'Assemblée de l'autorité, organe plénier, composé par tous les membres de l'organisation, fut à l'origine considéré comme l'organe suprême de l'autorité, une révision du texte en 1994 aura pour effet de redonner au Conseil, organe restreint composé de 36 États membres, un rôle absolument central. Si les règles, règlements et procédures doivent toujours être approuvées par l'Assemblée, cette révision offre en effet à plusieurs groupes au sein du Conseil, groupes contrôlés par les États industrialisés, le pouvoir de bloquer toute décision qu'il jugerait défavorable aux intérêts des États qu'il représente. Les rapports de force ont donc progressivement redessiné le fonctionnement de l'autorité internationale des fonds marins. Cette autorité existe néanmoins bel et bien et ses différents organes fonctionnent aujourd'hui. Au 1er mai 2022, l'autorité avait conclu, avec 22 investisseurs, pas moins de 31 contrats pour l'exploration des fonds marins des océans Pacifiques, Indiens et Atlantiques. Vous pouvez observer la localisation de ces permis d'exploration sur cette carte. Notez d'ailleurs que la zone de Clarion-Clipperton, située entre 3 500 et 5 000 mètres de profondeur, au large du Mexique dans l'océan Pacifique Est, les petits carrés jaunes à gauche, tout à gauche de la carte, renfermerait, selon plusieurs estimations, plus de nickel, de manganèse et de cobalt que la totalité des ressources terrestres. La France, par l'intermédiaire de l'IFREMER, a d'ailleurs conclu un contrat d'exploration avec l'autorité pour ce secteur. Pour encadrer ces activités d'exploration, différents codes miniers ont été adoptés. Ces codes se limitent néanmoins aujourd'hui à encadrer les activités d'exploration des grands fonds marins. Pour ce qui est des contrats d'exploitation des ressources, l'histoire est en marche. En 2021, Norou, petit état insulaire du Pacifique, a en effet formulé la première demande d'autorisation d'exploitation d'un champ de nodules situé dans cette même zone de Clarion-Clipperton. Les organes de l'autorité ont été pris de court par cette demande. Loin d'avoir finalisé la rédaction des codes miniers nécessaires à l'encadrement des activités d'exploitation, l'autorité semblait contrainte en application des textes à l'approbation d'un contrat provisoire d'exploitation en faveur de l'état de Norou dans un délai de deux ans. Deux années se sont écoulées et ce premier contrat d'exploitation n'a toujours pas été conclue. Le Conseil de l'autorité a d'ailleurs acté à l'été 2023 qu'aucune autorisation ne serait accordée tant que les règles, règlements et procédures de l'autorité qui viendront encadrer ces activités d'exploitation ne seraient adoptées. L'objectif de l'autorité semble donc aujourd'hui de poursuivre la négociation quant au contenu de ces règles. Les enjeux sont immenses à commencer par les réponses à apporter aux voies qui s'élèvent pour garantir la protection des écosystèmes marins uniques présents dans les grands fonds. Il faut en effet souligner et rappeler que le champ d'action de l'autorité ne se limite pas à la question de l'exploitation et de l'exploration des ressources minérales. Lorsqu'elle autorise ou encadre une activité, elle se doit d'assurer la protection et la conservation des ressources vivantes, faunes et flores sous-marines présentes dans les zones sous contrat. Une question a d'ailleurs récemment fait irruption sur la table des négociations à Kingston. Avant même de parler des conditions juridiques de l'exploitation et devant les risques que pourrait faire peser cette activité sur un environnement marin et une biodiversité encore très largement méconnue, faut-il autoriser ou tout simplement interdire de telles activités ? Il ne faudrait en effet pas oublier la mise en garde et l'espoir que formulait M. Harvid Pardot en 1967. Je le cite pour conclure. Revenant à son passé, l'homme, dominateur actuel de la Terre émergée, retourne maintenant aux profondeurs de l'océan. Sa descente dans les profondeurs marquera peut-être le commencement de la fin de l'homme et même de la vie telle que nous la connaissons sur cette Terre. Cela pourrait être aussi une occasion unique de poser des fondations solides pour un avenir pacifique et une prospérité et une prospérité croissante pour tous les peuples. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci M. Leclerc. Alors, comment va se dérouler la suite de cette soirée ? On vous a concocté justement un scénario en trois actes que l'on va dérouler tout au long de l'heure qui va suivre où vous avez des juristes, des chercheurs qui vont jouer des rôles, jouer des rôles importants dans toutes ces négociations. Et justement dans ce jeu de rôle qui se déroule en trois actes, chaque acte consistera à découvrir justement une petite scénette qui mettra en avant justement le point de vue de certains des intervenants. À la fin de chaque acte, nous vous demanderons de donner votre avis et pour cela vous pourrez le faire avec votre smartphone. On vous a distribué une petite carte à l'entrée. Vous avez dessus un QR code. Vous pouvez et vous pourrez tout à l'heure scanner ce QR code qui vous permettra justement d'accéder au vote. On vous signalera au moment précis de ce vote. Si vous n'avez pas de réseau, n'hésitez pas à vous connecter sur le réseau Wi-Fi Ossanopolis qui est libre et gratuit. Donc à la fin de chaque acte, n'hésitez pas à ressortir votre carte pour voter. On vous le signalera. À la fin de ces trois actes, nos acteurs finalement reprendront leur vrai rôle de chercheurs pour échanger avec vous sur les différentes thématiques qui auront été abordées dans le cadre de cette soirée. Et pour lancer ce premier acte, quel est le contexte de ce premier acte ? C'est que nous allons avoir le plaisir, le grand plaisir d'accueillir Bleuhen qui est la présidente d'un beau pays, le pays de la Voltanie et Pierre-Marie qui est un grand scientifique de renom, spécialiste des environnements profonds. La présidente de la Voltanie, donc État qui a déjà des permis d'exploitation attribués par l'AIFM dont on vient de parler à l'instant avec Thomas, est en visite sur un bateau océanographique et manque de temps et de connaissances pour préparer son discours sur la position de son État. Mais elle fait bonne figure et demande avec enthousiasme et sur un ton de connivence à un chercheur présent sur le navire de bien vouloir faire office de public. Nous leur laissons donc la parole. Merci. Merci. Cher monsieur le chercheur. Madame la présidente. Enchantée. Mon cabinet m'a invité à venir vous rendre visite ce jour pour m'informer sur la situation des ressources minérales des fonds marins. Vous savez que notre pays la Voltanie est le second territoire maritime au monde et que de ce fait nous avons une responsabilité très importante vis-à-vis des océans de nos espaces qui sont rédictions mais aussi de l'espace qui est la zone. Pourrais-je me permettre de vous présenter les points clés de mon discours et nous pourrons ensuite changer à ce propos ? Mais bien sûr je vous écoute. Très bien. Comme je vous l'ai rappelé notre pays est l'une des plus grandes nations maritimes au monde. La Voltanie a de ce fait une responsabilité particulière non seulement vis-à-vis de son peuple mais surtout vis-à-vis de la communauté internationale et des générations futures. Nous sommes d'État parti à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et membres de l'autorité internationale des fonds marins et nous prenons très à cœur les responsabilités qui nous accombent en vertu du droit international. La Voltanie votre serviteuse agira pour la justice et l'équité et la juste et équitable répartition dans l'intérêt de l'humanité tout entière des bénéfices découlant de l'extraction minières dans les fonds marins. Comme le disait jadis le président Kennedy l'océan est une nouvelle frontière un nouvel espace un milieu inconnu à explorer. Nous avons déjà obtenu vous le savez des permis d'exploration dans la zone qui marquent l'étape préalable à l'exploitation. Moi présidente de la Voltanie j'ai eu l'honneur d'être accueillie à bord des fleurons de la flotte océanographique voltanienne par nos chercheurs les plus talentueux qui m'ont appris que le vide de la connaissance ne devrait pas nous empêcher de penser aux minerais du futur qui se trouvent au fond des mers minerais indispensables à la transition énergétique numérique et surtout écologique que notre pays leader en époru a déjà amorcé. Les ressources minérales non énergétiques des fonds marins sont peu ou pas exploitées. Difficile d'accès à méconnu ces ressources constituent une future réponse aux besoins croissants en métaux rares et en granulats. Tous les acteurs voltaniens de la recherche à l'industrie sont déjà mobilisés dans l'aventure du développement d'une filière industrielle d'exploitation de ces ressources. La Voltanie soutient en accord avec ses chercheurs et industriels la voie de l'exploitation prévue par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et garantie par l'autorité internationale des fonds marins qui finalise en ce moment même son code minier. Je voudrais conclure en pensant à l'un de nos grands écrivains et hommes politiques André Malraux et vous dire que l'exploitation des fonds marins c'est la voie royale vers le développement durable et l'économie. Je vous remercie. Merci. Je pense que j'ai déjà fait le tour de la question ou du moins en grande partie. Qu'en pensez-vous ? Malheureusement, Madame la Présidente, d'abord, merci de venir à bord de ce navire océanographique sur lequel nous sommes restés pendant trois semaines. Je crains que votre analyse soit un tout petit peu trop idyllique, simpliste voire économiste. Tout d'abord, il a dû arriver à vos oreilles qu'un consensus scientifique international sur le manque de connaissances indispensables à cet accès vers l'exploration, vers l'exploitation, pardon, vers cette prise de décision était soutenue par la communauté scientifique internationale. Actuellement, nous n'avons pas suffisamment d'informations non seulement sur le fonctionnement de ces écosystèmes, quels sont ces organismes, mais également sur l'évaluation des impacts de cette exploitation potentielle. Ensuite, on s'aperçoit et on en a quelques images ici que des écosystèmes très spécifiques vont être associés à chaque ressource. On va avoir ici par exemple ce verre géant sur les sources hydrothermales qui par exemple n'a ni bouche ni anus et qui va compter sur le fluide hydrothermal pour le nourrir. Il est ici d'ailleurs en ayant perdu ses couleurs. On va avoir aussi cette énorme crevette sur un fond de nodule que vous pouvez voir ici. On a également trois types de ressources connues actuellement. Aussi bien des dépôts hydrothermaux, vous avez ici un exemplaire de cheminée qui vont être enrichis en cuivre, en nickel, en cobalt ou en lithium. On va avoir des nodules polymétalliques, ces petites pommes de terre, ces petites patates d'une dizaine de centimètres qui vont tapisser les fonds marins jusqu'à 3500-5000 mètres de fonds et qui vont servir de substrat et qui vont accueillir à un écosystème tout à fait particulier, différent de celui qu'on trouvera sur les fonds sédimentaires. Et enfin, les encroutements cobaltifères qui vont être enrichis en cobalt, en platine, en tellure ou en titane. Et on connaît, on commence à connaître partiellement ces écosystèmes. Il nous reste encore par contre d'énormes questions auxquelles il faut répondre. Quels sont ces organismes ? Comment ils fonctionnent ? Quel est leur cycle de vie ? Intéressant, mais vous pouvez très bien poursuivre le développement de la connaissance tout en envisageant et posant les bases scientifiques pour que l'exploitation soit possible dans un avenir plus ou moins proche ? Alors malheureusement, ces écosystèmes sont encore très peu connus parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont dans des endroits très peu accessibles. Donc les nodules polymétalliques en plein milieu du Pacifique ont des profondeurs importantes. C'est la connaissance sur ces écosystèmes a augmenté depuis seulement une quarantaine d'années avec l'avènement des submersibles par exemple. Ensuite, on peut faire actuellement un bilan en commençant par ce qu'on sait. Parce qu'on sait quand même quelque chose à force de travailler sur ces fonds. On commence à savoir beaucoup de choses. Oui, je commençais à m'inquiéter parce que la Voltani investit beaucoup dans sa recherche. Donc on s'aperçoit, on étudie des écosystèmes qui vont être différents sur chaque type de ressources avec des fonctionnements différents et on commence petit à petit à comprendre la variabilité spatiale et temporelle de ces écosystèmes. On va découvrir aussi à chaque mission de nouvelles espèces. Variabilité spatiale et temporelle, vous parlez à une néophyte, je ne connais pas du tout. par exemple, les écosystèmes liés à des encroutements comme Altifère par exemple seront différents entre le Pacifique et l'Atlantique. Voilà, c'est simplement. Et leur dynamique de vie, leur cycle de vie sera également différent. On découvre également des nouvelles espèces à chaque campagne. Actuellement, on connaît à peu près 300 000 espèces animales et les estimations laissent à penser qu'on pourrait en découvrir encore entre 1 et 10 millions. Seulement dans ces écosystèmes d'intérêt ? Dans la totalité de l'océan profond. D'accord. Et enfin, on ne connaît pas du tout, on commence à connaître les modes de fonctionnement, les métabolismes, les adaptations de ces organismes à la profondeur, à la température, à la richesse en métaux. Est-ce que je me permets de vous interrompre ? Vous allez peut-être en parler intérieurement, mais pourriez-vous m'éclairer sur les impacts sur ces organismes que vous mentionnez des activités ? Alors justement, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Pour évaluer un impact, il faut comprendre le fonctionnement de cet écosystème, il faut comprendre son cycle de vie, sa dispersion à l'arrière, etc. Par exemple, on peut, en faisant un petit schéma très très rapide, imaginer comment cette exploitation va se faire. Je dessine très très mal, désolé. Je me permets de vous donner un coup de main à bord du navire, tout le monde est solidaire. Nous sommes à 5000 mètres de profondeur, imaginez votre zone, un nodule, et puis un énorme collecteur qui vient ici, un énorme tractopelle, pardon, je vais me mettre de ce côté, qui vient aspirer ces nodules et les remonter en surface. Tout en faisant cela, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer un nuage de sédiments. Je crois que vous avez raté une vocation. Le premier impact, ça va être la disparition de ces nodules qui vont être le substrat sur lequel ces organismes vont s'attacher. Donc imaginez, vous enlevez l'habitat de tout cet écosystème. Le deuxième impact direct va être la création de ce nuage de sédiments qui va potentiellement asphyxier tous les organismes filtreurs. Ensuite, nous sommes ici dans un monde complètement noir, sans lumière. Vous allez apporter beaucoup de lumière pour travailler avec ces robes. Le dernier impact qu'on a encore beaucoup de mal à étudier, c'est le son. On s'aperçoit de plus en plus que les organismes marins vont communiquer à partir du son. Si vous amenez énormément de son, vous allez peut-être les perturber dans leur fonctionnement. Un résumé très rapide. Deux questions. Quelle est l'utilité pour nous de ces écosystèmes ou ces organismes finalement dans un rapport coût-bénéfice ? Alors effectivement, que va l'avis peut-être de quelques nématodes, de quelques foraminifères par rapport à notre bien-être sur Terre. On peut essayer de résumer ce qu'on risque si on va directement vers l'exploitation. Peut-être allons-nous modifier les grands cycles bio-géochimiques qui régissent l'océan avec des effets qu'on n'est pas encore capable d'imaginer. On va faire disparaître des espèces qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient nous apporter des solutions, des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire comme évaluer les impacts. Pour évaluer les impacts, il faut comprendre le fonctionnement d'un écosystème. Pour protéger un écosystème, il faut aussi savoir comment il fonctionne. Est-ce que vous me demandez indirectement de donner plus d'argent pour la recherche ? Non, même complètement directement. On va se poser aussi la question des impacts cumulés. Il fait très chaud. Des impacts cumulés et pour terminer, finalement, sommes-nous prêts à prendre ce risque ou alors pouvons-nous investir aussi vers des solutions alternatives ? Je vous remercie mes chercheurs. Je pense que c'est vraiment nous donner à voir un monde que je ne soutenais pas sans fermement. Je pensais au coup de l'économie. de l'exploration et de l'exploitation ensuite, c'est aussi la vocation de votre mission d'explorer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Sur le coût ? Alors, effectivement, si jamais on doit inclure le coût de l'exploration, le coût de la protection dans le coût de l'exploitation, peut-être également que le bénéfice sera moins important que prévu. Je vois. Madame la Présidente, votre avion va bientôt partir. Il va falloir prendre une décision, votre discours, sans vous presser bien, évidemment. Mon avion, il faut déjà que j'arrive à quai. Je débarque du navire. Merci de m'avoir accueillie à bord de l'Atlantique. J'espère que je vous aurai convaincues. J'ai appris énormément de choses et je pense que je vais revoir ma copie. Vous pouvez compter sur moi pour représenter les intérêts de la Voltanie et des scientifiques. Je vous remercie pour votre travail. Merci. Je pars en Jamaïque. Tout à fait, Madame la Présidente. Alors, en tant que présidente de la Voltanie, le chant a toujours été pour moi une manière de me détendre avant un discours et je m'apprête à faire un discours devant l'autorité, à l'Assemblée de l'Autorité Internationale des Fonds Marins. J'ai, je vous l'avoue, un amour particulier pour UB40. Peut-être connaissez-vous la chanson Kingston Town. Je peux me... Non, je vais... Je vais me concentrer sur mon discours. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Alors, vous avez pu voir ce formidable échange entre la présidente de la Voltanie et ce fameux chercheur. Maintenant, notre chère présidente part justement vers Kingston, donc au sein de l'AG, justement, de l'Autorité Internationale des Fonds Marins. Elle va donc présenter sa proposition qu'elle a pu vous évoquer et vous exposer au cours de cette présentation et ça va être à vous de donner votre avis. Vous, en tant que citoyen de la Voltanie, est-ce que vous êtes prêts à soutenir votre présidente dans la défense du moratoire ? Vous allez pouvoir scanner vos petits QR codes qui vont vous amener vers un lien. Et si vous souhaitez soutenir votre présidente pour son discours de Kingston, vous tapez A pour oui et B pour non. On vous laisse quelques secondes. Je peux vous dire que ça a l'air serré. s'agit-il d'un référendum ? Ça ne m'arrange pas parce qu'on a un État démocratique, l'État de droit, c'est important. Alors, ça m'arrangerait que le score soit favorable à mon opinion. Je plaisante, bien évidemment. Alors, allez, on laisse encore 20 secondes pour que tout le monde puisse donner son avis. On le sait tous, la démocratie, c'est important. possibilité d'agir concrètement sur son quotidien et le quotidien de la planète. Allez, encore. Et on va clôturer les votes qui viennent donc de s'afficher et vous avez été une majorité donc à soutenir votre présidente dans la défense du moratoire au niveau des grands fonds. Donc, on va pouvoir justement accompagner cette chère présidente jusqu'à Kingston, on va aller prendre un peu de chaleur et nous allons à ce moment-là nous amener à notre acte de notre conférence participative. Nous allons donc nous retrouver à Kingston au sein de l'AG et nous allons assister justement à un de ces échanges entre deux personnes. donc une personne que vous connaissez bien à présent c'est votre présidente donc la présidente de la Voltani qui va défendre sa position pour la mise en place d'un moratoire au sein de l'Assemblée générale de l'AIFM. Elle va y rencontrer Mr. Lloyd qui est PTG de The Deep Company qui est un contractant venu aux négociations dans la délégation d'État d'Abissania. Donc on va les inviter à venir pour lancer cette grande AG de l'AIFM. Soussou, votre encouragement. Merci. So, Voltani, because we are in international conférences of course. So, don't worry, you will have a direct translation to understand. So, you have the floor. Thank you. I will express myself in Voltaniens. In Voltaniens, of course you can. Don't worry. Madame la Secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général de l'Autorité internationale des Fonds Marins, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et diplomates, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs les observateurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette Assemblée pour y porter la voix de la Voltani. En cet instant, je pense à ceux qui se sont battus dans mon pays et partout dans le monde pour que l'océan soit un lieu de paix, de coopération et d'échange entre nations, un lieu de connaissance de l'environnement et d'une mosaïque d'écosystèmes à la valeur incommensurable. Je pense à ceux qui ont bâti le droit de la mer et qui ont opéré une véritable révolution juridique en reconnaissant la zone comme étant le patrimoine commun de l'humanité. Je pense à ceux qui œuvrent pour que les fonds marins demeurent un environnement préservé des destructions, des conflits, des pollutions, de la cupidité et de l'ignorance humaine. Je pense aux artisans du savoir, nos scientifiques qui nous alertent sans relâche sur les menaces qui pèsent sur l'océan profond et sa biodiversité dans un contexte de crises multiples, sans précédent. Crise climatique, crise du vivant, crise économique peut-être, financière, et d'autres. Je pense aux gens de mer qui déploient chaque jour leur ingéniosité pour explorer l'océan et ses ressources. Je pense au peuple et aux citoyens du monde entier, en particulier aux plus vulnérables et aux marginalisés. Je pense aux générations futures qui ne sauraient davantage supporter le fardeau de nos choix lourds de conséquences. Je pense à un avenir meilleur pour eux, pour nous. Peut-être vais-je vous surprendre et j'aimerais que vous soyez surpris. Ou peut-être est-ce la peur, la méfiance, le jugement, le cynisme qui s'érigeront en repas contre notre avenir commun, un avenir que je souhaite être un avenir d'espoir. Mesdames et messieurs, j'ai pris une décision. La Voltani a pris sa décision. Nous ne pouvons pas poursuivre sur la voie de l'exploitation des ressources minérales sans nous arrêter, sans prendre le temps dans ce monde qui ne cesse d'accélérer, sans prendre le temps de connaître, d'écouter, de nous questionner sur l'opportunité d'exploiter les ressources minérales de la zone comme sur celle de nos choix et de leurs conséquences. J'ai eu la chance de rencontrer les chercheurs voltaniens qui travaillent sur les faux marins. Ils m'ont donné à voir l'immensité que l'on ne domine pas, que l'on n'apprivoise pas, mais vis-à-vis de laquelle on peut s'émerveiller avec curiosité, délicatesse. Mesdames et messieurs, je suis désormais convaincue que la voie à emprunter est celle du moratoire sur l'exploitation des ressources minérales. Je défends cette voie au nom de la voltani, mais aussi au nom de l'universalité. C'est un complot. Je sais que le temps est compté. Laissez-moi cependant vous expliquer pourquoi le moratoire en m'appuyant sur la pensée du philosophe et sociologue allemand Armand Rosa. Selon lui, la qualité de vie humaine dépend du rapport au monde. Pour peu qu'il permette une résonance. La résonance accroît notre puissance d'agir et en retour notre aptitude à nous laisser toucher, transformés par le monde. C'est l'exact inverse d'une relation instrumentale, réifiante, utilitariste, muette, à quoi nous soumet la société moderne. Si nous recherchons les relations de résonance, nous les éprouvons de plus en plus, rarement malheureusement, en raison de la logique de croissance et d'accélération de la modernité qui bouleverse en profondeur notre rapport au monde sur le plan individuel et collectif. Armand Rosa nous enseigne que l'accélération est le problème central de notre époque. Accélération des échanges, de la connaissance, de la communication, toujours plus, toujours plus vite. Il nous enseigne aussi que dans ce monde, l'agression est le mode de relation ordinaire des formes les plus brutales aux plus subtiles. Destruction, domination, contrôle, aliénation, prédation, pollution, surexploitation, usage abusif, criminel, des autres, de l'environnement. Je vous le demande solennellement, qu'en est-il de l'exploitation des ressources minérales des écosystèmes rares, vulnérables et inconnus ? Je dirais même ignorer que l'on trouve dans la zone. Il est grand temps que nous réapprenions à vivre en résonance avec notre environnement, avec nous-mêmes, être à l'écoute. C'est l'espoir d'un monde plus juste, plus durable, en meilleure santé, plus digne, plus heureux. Il est urgent de s'arrêter pour connaître et explorer. La zone, sous la responsabilité de l'autorité, ne nous donne pas seulement l'occasion de cultiver cette résonance, elle nous y oblige. Rien ne nous oblige, par contre, à exploiter les ressources minérales de la zone. Je suis convaincue que la résonance passe par le respect de ce qui nous lie, en particulier le droit international dans ce qu'il a de plus noble. Les principes qui le sous-tendent, comme le principe de patrimoine commun de l'humanité, nous obligent à transmettre l'héritage unique qu'est la zone à l'humanité. Il nous oblige aussi à cette forme de résonance, interdépendance vis-à-vis des générations futures et des générations présentes. L'obligation de protéger et préserver l'environnement marin, comme celle de coopérer afin d'accroître sa connaissance dans l'intérêt de l'humanité, nous oblige aussi à cette relation de résonance, comme l'approche écosystémique, qui nous invite à dépasser l'approche en silo, à avoir une vue plus systémique, globale et complexe du monde qui nous entoure. Connaître notre environnement nous a permis de prendre conscience de la fragilité et de la vulnérabilité de ces conditions d'existence et de la force des impacts humains. Cela nous enjoint à la plus grande idée prudente. Je finirai donc par cela. Si l'incertitude préside encore quant à l'état des connaissances à propos des fonds marins et de leur évolution future, le principe de précaution nous guide sur le chemin de notre destinée commune. Il est de notre responsabilité de l'appliquer. Une chose est sûre, comme l'ont partagé les chercheurs de Voltani, les connaissances de base sont insuffisantes pour mener des études d'impact complètes et pour prendre une décision éclairée. En cas de risque de dommages graves et irréversibles, l'absence de certitude scientifique, par contre, ne doit pas nous servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Il est de notre responsabilité, dans l'intérêt de l'humanité, en résonance, de s'arrêter, de décider le moratoire que je soutiens au nom de mon pays devant vous ce jour. Et j'enjoins tous ceux qui croient en la nécessité de bâtir ensemble des solutions plus justes, plus durables, plus humaines, de s'arrêter un temps. L'exploitation des ressources minérales de la zone n'est pas envisageable en l'état des connaissances et en l'état de santé des mers et des océans à l'échelle planétaire. Je vous remercie. Nous allons à présent laisser la parole à Mr. Lloyd, PDG de Deep Company. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général de l'Autorité, j'ai l'honneur ici, en tant que Président Directeur Général de Deep Company, de représenter dans le cadre du contrat qui nous lie à l'AIFM les intérêts de l'état d'Abyssania. Nous sommes engagés depuis de nombreuses années et nous avons engagé beaucoup de moyens et beaucoup d'argent pour mener à bien ce qui me semble être le mandant initial qui installe l'autorité, qui est celui d'aboutir à l'exploitation. Bien évidemment, nous savons tous et c'est le mandat, c'est le mandat de l'autorité, c'est la philosophie du droit de la mer, du droit international que celui de prendre en compte les questions environnementales, la protection du vivant, de la biodiversité. Mais Madame la Présidente, l'enjeu n'est-il pas aujourd'hui d'abord et avant tout celui de la crise climatique ? N'y a-t-il pas d'enjeu plus pressant pour l'humanité et pour son avenir que celui de cette crise climatique ? Et cette crise climatique, nous le savons tous, elle appelle de grandes innovations technologiques, elle appelle, je ne dirais pas une transition, une révolution énergétique. Où allons-nous trouver les métaux qui nous font défaut aujourd'hui pour cette transition ? Je voudrais vous donner juste deux vies. Les experts, vos scientifiques, comptent aujourd'hui 1,2 milliard de véhicules de voitures individuelles sur la Terre, sur le globe. On estime qu'il y aura 2 milliards de véhicules en 2050. Et nous savons tous, et on nous le rabat depuis un certain nombre de décennies. Et l'on pensait que vous, nos dirigeants, aviez entendu les messages de la science. Il faut faire la transition énergétique, il nous faut les nouvelles technologies. Or, un moteur électrique, c'est 5 fois plus de métaux qu'un moteur à explosion, qu'un moteur à pollution interne. 2 milliards de véhicules électriques à 5 fois plus de métaux, où allez-vous trouver ces métaux ? Si ce n'est au fond de l'océan avec en particulier, ces nodules. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à l'exploitation. Nous avons beaucoup réfléchi, nous avons fait beaucoup de tests. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, Madame la Présidente, que nous pouvons mettre au fond de l'eau des petits robots qui vont ramasser ces petites patates sans créer ce nuage toxique dont nous rabattent les oreilles les scientifiques. Non, il ne dirait pas ça. Sans créer les impacts cumulés que l'on nous promet. Il y a dans ces nodules une quantité de métaux, une concentration de métaux. Et en plus, on sait maintenant faire de ce nodule, de la totalité de ce nodule, de le valoriser entre séparer les différents métaux d'intérêt. On parle cuivre, on parle nickel, on parle marganèse, on parle cobalt, on parle des métaux clés de la transition énergétique. Donc, oui, j'affirme avec l'État d'Abyssania qu'il faut maintenant sérieusement que l'autorité considère la possibilité d'ouvrir le droit d'exploitation. Nous avons fait valoir la règle des deux ans. L'autorité n'a pas répondu positivement en adoptant le code minier à la session de l'année dernière. Nous avons, l'État d'Abyssania, décidé de ne pas nous précipiter alors que le droit international nous y autorise. Nous avons décidé d'apprentendre mais la crise climatique, l'humanité, peut-elle attendre ? On a... Alors, nous avons donc... On peut l'applaudir. une représentante de l'ONG Blue Guardians qui va donc pouvoir, vu que nous sommes dans un état libre, pouvoir exprimer son opinion. Merci de me laisser la parole, Madame la Présidente, Monsieur. Madame. Non, il faut arrêter maintenant l'exploitation. La transition énergétique dont vous parlez, c'est du lavage de cerveau. L'argument selon lequel l'exploitation minière des grands fonds est essentiel pour répondre à la demande des matériaux critiques est contesté et faux. Ce rapport a été rendu par un groupe de scientifiques. L'état actuel des ressources et de la demande ne justifie pas du tout de l'urgence que vous mettez en avant pour faire des bénéfices financiers. D'ailleurs, on a parlé des métaux. Trois des métaux ciblés pour l'exploitation ne sont pas du tout en danger d'approvisionnement. Ce sont le cuivre, le manganèse et le nickel nickel et le cobalt il est à peine. Les chiffres le montrent. D'ailleurs, qu'en est-il du recyclage ? Aujourd'hui, il y a très peu d'installations qui permettent le recyclage des métaux. Il y en a, mais très peu y finissent. Donc déjà, il me semble qu'il y a des solutions alternatives et qu'on pourrait effectivement aller vers l'innovation, l'innovation de nouvelles technologies peut-être moins demandeuses en métaux, des nouvelles technologies qui permettent de mieux recycler. Ce même rapport estime que 40% à 70% des futures demandes pourraient être couverts par le recyclage. Donc il est vraiment temps, Madame la Présidente, de penser à mettre en place des filières de recyclage. Ce qu'il faut aussi aujourd'hui, c'est diminuer notre consommation. C'est le rôle de chacun et je pense qu'on peut passer ce message aux populations plutôt de leur dire qu'on va les sauver en leur donnant plus de voitures et plus d'ordinateurs. Non, il est temps vraiment que l'humanité reconnecte avec la nature. Et ma solution de la voie du milieu ? Le moratoire ? Le problème de la voie du milieu, c'est qu'on continue à explorer et plus on explore, plus on met en avant des gisements. Donc on montre aux compagnies qu'on leur donne l'impression qu'il y a beaucoup de gisements. L'exploration, ça mène à l'exploitation. Donc non, non à l'exploration, non à l'exploitation. Il est temps de laisser les grands fonds tranquilles. L'océan régule notre climat. Je pense qu'on a déjà vu aujourd'hui que les changements globaux où ça nous a menés, aujourd'hui on a la chance d'avoir un environnement encore pristine. Essayons de le préserver. On ne sait pas ce qui peut arriver. Si l'océan aujourd'hui régule le climat et nous sauve de ce changement global, c'est lui qui absorbe tous les excès de carbone qu'on met dans l'atmosphère. Si on commence à remuer les grands fonds, on fait en plus le risque de relarguer du CO2 et d'aggraver donc le changement climatique. On peut parler de patrimoine commun de l'humanité. Vous allez me dire qu'on va partager les bénéfices, l'argent, toujours l'argent. Mais non, le patrimoine commun de l'humanité, c'est l'environnement, c'est les écosystèmes, c'est partager les ressources, partager cet environnement et partager les grands fonds pour que tout le monde puisse les utiliser et en jouir au quotidien. Vous allez enlever les ressources des peuples indigènes, vous allez enlever tous les grands fonds, ça fait partie de leur culture. Aujourd'hui, c'est important de partager ce patrimoine tel qu'il est, mais non pas sa valeur économique. Une réponse très très rapide parce que nous arrivons bientôt au bout de l'AG et on va justement pouvoir voter après avoir eu toutes vos belles remarques. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a sur Terre les stocks de minerais, de métaux dont nous avons besoin. La seule grande différence, c'est qu'aujourd'hui, exploiter sur Terre ces métaux, ce sont des dégâts environnementaux, ce sont des conflits avec les populations qui habitent à côté des endroits où nous développons des mines. Ce sont des relations sociales entre les grandes entreprises dans les pays en développement, dans des conditions sociales totalement inadmissibles, dans les grands fonds, avec quelques robots, nous sauverons l'humanité. Et donc, oui, nous pourrons demain, nous devons développer la filière de recyclage, mais pour être en cycle fermé, il nous faut une quantité de métaux qui n'est pas contenu dans les appareils que nous avons. Il nous faut absolument, il nous faut ces métaux. Et Madame la Présidente de la Volteni, très rapidement, est-ce que vous avez une réponse à apporter à notre militante ? La Volteni reste sur sa position, la voie du milieu, la voie la plus sage en l'état des connaissances et de la filière industrielle et bien évidemment dans l'intérêt de l'humanité, de la préservation de l'environnement et de l'accroissement de la connaissance. Je me permettrais de rappeler à la Présidente de la Volteni qu'elle a voté il y a quelques années un budget de 300 000 euros dans le cadre de Voltania 2030 pour développer la filière de l'exploitation. Merci beaucoup. Merci. Donc après ces échanges très intéressants, ce débat qu'on a pu voir animé pour clôturer donc cette AG justement, vous allez pouvoir là aussi vous exprimer, exprimer votre point de vue avec tous ces arguments. Vous pouvez voter maintenant en bonne connaissance de cause. Donc toujours la même chose, vous pouvez scanner votre petit QR code et répondre à la question suivante. De quelle position vous sentez vous le plus proche ? Est-ce que c'est la position donc la Présidente de la Voltani sur le moratoire sur l'exploitation des ressources minérales des grands fonds ? Nous avons aussi donc le point de vue de The Deep Company qui représentait un État quand même, soit dit en passant, pour l'exploitation raisonnée des ressources minérales des grands fonds ? Ou encore l'ONG Blue Guardians pour un arrêt de toute activité dans les grands fonds, recherche et prospection. Voilà, quelques secondes encore. Alors, c'est partagé, c'est partagé. Encore 20 petites secondes pour voir comment, encore quelques secondes pour vous exprimer. On a 120 votes et voilà, on peut voir les résultats qui s'affichent. Ah, ça se rapproche. Mais néanmoins, nous avons bien évidemment une position ici qui se démarque, c'est donc celle de Blue Guardians. Donc, vous êtes en grande partie contre l'exploration et l'exploitation des grands fonds au sein de cet AG. Donc, nous allons pouvoir clôturer cet AG et partir donc sur cette proposition un peu inattendue que nous avons eue au cours de ces échanges avec l'ONG Blue Guardians. Encore une fois, merci pour vos votes. Vous pouvez vous applaudir bien évidemment pour cette proposition. et nous allons arriver donc à notre troisième acte à la recherche donc des nouvelles ressources et pour cela, nous allons revenir en Voltani où nous avons deux jeunes citoyens donc qui ont entendu parler des débats animés auxquels nous avons pu assister autour des ressources minérales des grands fonds et ils se sont posés pas mal de questions et ont commencé à se renseigner sur le sujet. Ils se demandent notamment si nous devons aller chercher de nouvelles ressources comment on va les extraire et à quoi elles vont servir. Donc nous allons entrer aussi dans ce bar en compagnie de ces deux citoyens pour écouter près du comptoir leur conversation. C'est à vous. C'est un sacré bar. Salut Thiago. Qu'est-ce que ça fait là ça ici ? Un drôle de café. J'ai vu que tu étais sur TBO hier soir. Tu parlais d'une petite conférence ça a l'air d'être un sacré truc et ils diffusaient une petite vidéo de Mr. Lloyd. Tu l'as vu toi dans la Kingston. Qu'est-ce qu'il racontait ce bonhomme là ? Je l'ai vu. Ma réponse à TBO d'ailleurs était beaucoup plus claire que maintenant parce que là cette conférence elle m'a fait des nœuds dans le cerveau. Alors, effectivement j'ai pu voir Mr. Lloyd à Kingston et il m'avait dit vous savez je crois vraiment que nous pouvons ralentir l'exploitation du nickel de la forêt tropicale. Et en retour il m'avait également expliqué que ses adversaires lui répondaient assez régulièrement qu'il n'allait rien les résoudre qu'il allait simplement ajouter un autre problème. Oui, alors ça ça me fait penser à quelque chose qui est quand même assez important c'est que ce qu'il dit Mr. Lloyd à l'IFM c'est un vieil argument parce qu'au XVIIe siècle ceux qui défendaient les mines de charbon ils arrivaient comme ça ils allaient voir les rois et ils disaient il faut absolument aller sur le charbon c'est comme ça on va sauver les forêts. Alors bon les rois ils se sont dit tiens bon oui pourquoi pas allons sauvons les forêts ils aimaient bien aller faire la chasse là-bas et puis d'ailleurs bon il y en a qui la font toujours à cheval mais les rois se disent bon allons on sauve les forêts mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Et bien il s'est trouvé que pour exploiter le charbon on avait besoin d'un paquet de bois donc l'argument de l'ordre je le trouve un peu louche et puis quand j'ai regardé un peu plus précisément je suis tombé sur un bouquin ça vient de sortir tout juste si je t'en aurais parlé avant TBO t'aurais pu faire la pub mais ça s'appelle sans transition c'est un historien de l'EHESS qui est spécialiste de l'histoire environnementale et il dit en fait il n'y a jamais eu de transition énergétique parce qu'à chaque fois qu'on dit on va faire la transition en fait on additionne une nouvelle énergie et donc c'est le cas avec le charbon et le bois mais cet argument-là qu'on retrouve maintenant sur les énergies renouvelables il peut être aussi un peu bizarre et notamment là avec les grands fonds marins après moi je suis perturbé parce qu'il avait l'air sympa monsieur Lord quand même ah bah ça ils ont toujours l'air sympa non mais après il faut aussi prendre en compte la question de la justice je ne sais pas si tu as déjà regardé l'histoire de l'état d'Abyssinia là qui représentait qui représentait la Kingston mais c'est dramatique je ne sais pas si tu as dit ils sont tout petits ah ouais ouais c'est une île qui est à peine plus grande que Wesson finalement avec oh dis pas du mal trop fort de Wesson si tu veux avec à peine voilà la population de Morlaix enfin c'est vraiment extrêmement petit et alors cette petite île alors cette petite île c'est une petite île située située au milieu du Pacifique et autrefois elle était elle était prospère maintenant elle a légèrement déchu alors au 19ème siècle on a eu l'arrivée des Européens et cette arrivée des Européens elle a semé le chaos alcoolisme notamment mais pas que les armes à feu et donc on a suivi avec une guerre civile un tiers de la population un tiers de la population qui est décédée avec la colonisation et alors que les pays au revenu se passaient la main de ce petit état on a on a fait une grande découverte alors cette découverte c'est le phosphate je ne sais pas si ça te parle un peu non ça sert à quoi le phosphate le phosphate après la seconde guerre mondiale en fait ça a été l'opportunité de lancer une sorte de révolution industrielle agricole de faire exploser les rendements dans les pays dans les pays du nord et l'exploitation dans le Léon notamment alors l'exploitation de cette ressource elle a enjeudré une prospérité qui était affriolante qui n'a jamais été vue nulle part en termes d'explosion du développement au moins du pays mais dès les années 90 les gisements s'épuisent derrière eux on a 70% de la surface de cette petite île qui est inutilisable on se retrouve avec une économie en ruine une population en détresse de l'obésité du diabète et de la corruption et alors Abyssinia qui lutte pour survivre elle vend des permis elle vend des permis de pêche à des états du pacifique elle vend ses votes à l'ONU parfois à des pays au revenu et alors il y a cette nouvelle question qui se pose à l'horizon et qui n'est peut-être pas injustifiée qui est l'exploitation de minières des grands fonds marins parce que les Abyssinia après tout ce qu'ils ont vécu ils veulent encore aller extraire des minerais ils sembleraient ils ont envoyé M. Lord comme représentant à l'autorité d'un salle des fonds marins ça fait une sacrée fine équipe mais c'est quand même assez mais maintenant tu vas te dire que je te parle tout le temps du 17ème siècle mais en même temps je pense qu'il y a des choses qui remontent à loin et quand tu racontes cette histoire de Nauru ça me fait penser à autre chose il y avait un pays enfin un pays c'était pas encore un état comme maintenant mais en Amérique centrale il y avait une mine immense avec énormément d'argent et l'argent a flué vers l'Europe par bateau et par bateau et par bateau et avec énormément d'Indiens qui sont morts d'ailleurs dans cette mine et le directeur de cette mine il s'appelait Alvaro Barba et Alvaro Barba il disait il y a tellement d'argent moi je suis persuadé de quelque chose c'est qu'il y aura de l'argent toujours et les gens à l'époque pensaient ça c'est à dire qu'il y avait des théories scientifiques qui disaient il y a un arbre central au cœur de la terre cet arbre ensuite il a ses racines etc et lorsqu'on voit les filons et bien ce sont les minerais c'est la floraison de cet arbre qui est central alors depuis normalement on a compris que c'était pas comme ça mais ce qui est assez rigolo c'est que l'imaginaire quand tu parles d'Abyssinia qui veut continuer sur cette exploitation on a l'impression que cet imaginaire il continue à travailler tout le monde il faut y aller et en fait il y a une histoire que j'avais entendue sur cette île quand ils étaient riches à millions parce qu'ils étaient très peu nombreux à un moment donné ils sont tout petits comme tu le disais mais dis pas du mal de Wesson mais ils étaient tout petits ils avaient une seule route une route et sur la route vu qu'ils avaient plein de bagnoles ils avaient plein d'argent et donc l'argent c'est important de le mettre dans des voitures et bien ils faisaient des allers-retours comme ça sur la route vous savez une activité divertissante et puis sportive ce qui explique peut-être d'ailleurs l'obésité et le diabète et ils y allaient comme ça vroom vroom et puis parfois elles tombaient en panne et lorsqu'elles tombaient en panne ils disaient c'est pas grave on attend la prochaine qui arrive par cargo c'est quand même un peu un truc de dingue parce que j'étais justement en train de me dire que les Abyssinia ils n'allaient pas avoir besoin de toutes ces ressources pour leur propre voiture électrique mais finalement peut-être mais quand tu disais c'est une question de justice pourquoi une question de justice la question que je me pose aujourd'hui c'est celle de la justice effectivement alors bon ils n'ont pas besoin d'un stock massif de voitures électriques pour eux-mêmes à moins qu'ils décident vraiment d'en avoir trois par famille ou quatre ou cinq ou beaucoup plus mais est-ce que ça leur permettrait pas d'avoir davantage en fait de pouvoir d'action sur leur propre fond marin sur leur propre destin après c'est sûr que ce que tu me dis ça me fait un peu un peu réfléchir par rapport à la question en fait peut-être que ça va leur donner un peu de développement mais à quel coût et à quel dans quel pour combien de temps quoi jusqu'à la fin du stock jusqu'à la fin jusqu'au changement de ce modèle d'extraction d'utilisation et puis de déchets c'est ça parce que quand il n'y en aura plus il n'y en aura plus de toute façon on peut le reporter exactement et d'autant plus que face à la pauvreté on a beaucoup d'abyssiniens qui se sont tournés vers la pêche vivrière la pêche c'est quelque chose de très important dans le Pacifique et donc est-ce que l'exploitation de ces ressources par cet état voilà isolé est-ce que ça va poser des problèmes à ces autres états du Pacifique qui eux aussi dépendent de la pêche alors voilà c'est la question que je me pose enfin moi là tu as des belles phrases mais moi j'ai encore plein de nœuds dans le cerveau je me demande avec cette machine à café c'est vrai que ça c'est une machine à café venue de l'autre monde je me demande voilà comment est-ce que l'autorité internationale des fonds marins elle va permettre de faire se rencontrer tout ce monde est-ce qu'on va vraiment pouvoir mettre tous ces intérêts ensemble c'est vrai que c'est une question qui a l'air compliquée on a vu un peu les vidéos avant etc ça n'a pas l'air simple parce que il y a la question de la justice c'est clair que c'est des pays qui peuvent se dire on n'a pas beaucoup d'une certaine manière touché avec la mondialisation telle qu'elle s'est construite etc mais d'un autre côté il y a la question des limites est-ce qu'on peut y aller moi j'ai écouté l'autre jour une vidéo d'une ingénieure géologue qui s'appelle Aurore Stéphan et elle disait en gros si on veut accomplir les objectifs dont parlait Mr Lord tout à l'heure à la vidéo et bien si on veut le faire il va falloir sortir en 35 ans ce qu'on a sorti et extrait en minerais depuis l'équivalent de ce qu'on a sorti depuis l'antiquité donc est-ce que c'est ça qu'on veut est-ce qu'on veut déployer une telle force alors qu'un des problèmes manifestes c'est qu'on est en train de détruire et de saccager nos milieux de vie en ayant produit sur les milieux de vie des effets qui sont manifestement peu contrôlables donc bon la question aussi qui se pose c'est la question du modèle général s'utiliser sur la pêche en fait c'est quoi pour toi alors la solution dans ce cas-là ah bah ça il va falloir qu'on en discute il va falloir reprendre un café mais mais c'est enfin ce qui est sûr c'est peut-être la question elle doit pas se penser t'as entendu aussi l'intervention de celle qui est arrivée avec sa pancarte et tout vive les poissons ah non j'ai raté ça j'ai entendu que monsieur l'ordre ah ouais non moi j'avais vu mais c'est une vidéo filmée sur Twitch un truc un peu c'est le dark web et alors elle était très remontée elle disait mais en fait le problème c'est la question du modèle c'est la question on va pas continuer à produire des voitures électriques à ne plus savoir qu'en faire parce qu'en fait on va pas arriver à résoudre le problème avec ce genre de méthode donc c'est sûr qu'il faut se poser des questions sans doute de changements généraux des modes de production des modes de consommation ça se fait pas en un jour mais en même temps il y a besoin de le faire assez rapidement après une petite mine c'est juste sur un petit bout une petite mine au café bah non bah oui mais c'est après c'est à force de dire on peut continuer juste un peu etc parce qu'il y a il y a autre chose d'intéressant dans l'argument de Mr Lord il dit on va exploiter à fond les minerais on va y aller à fond sur les métaux et comme ça pouf ensuite on sera un circuit fermé c'est ça que j'ai entendu ça bah c'est quand même un peu étrange parce que on remet toujours à dans 20 ans à dans 30 ans à dans 40 ans la possibilité de changer le modèle et c'est un peu ça qu'il dit Fressos dans son livre c'est il y a l'idée à chaque fois dans l'idée de transition énergétique que c'est pour plus tard qu'on remet ensuite et que surtout on on imagine dans le futur un passé qui n'a jamais existé parce qu'on n'est jamais passé du bois au charbon puis du charbon au pétrole on consomme aujourd'hui énormément de bois de charbon et de pétrole merci messieurs le bar va devoir fermer on est désolé vous avez trié toute la soirée alors comme vous comme nos chers citoyens vous devez vous poser aussi des questions ça a dû faire émerger pas mal d'idées dans vos têtes pour terminer ce troisième acte avant de retrouver justement nos différents intervenants sur scène pour répondre directement à vos questions on va vous poser une dernière question justement vous pouvez ressortir vos smartphones et là alors c'est une question c'est une question ouverte qu'on vous pose c'est que vous évoque le projet d'exploitation des grands fonds et vous allez pouvoir donner deux mots en deux mots qu'est-ce que cela vous évoque qu'est-ce que cela vous inspire et on va voir ce nuage de mots tout à l'heure apparaître à l'écran et qui va apparaître et en attendant que ce nuage de mots va apparaître et on va pouvoir le commenter justement en direct on va pouvoir remercier grandement les intervenants qui se sont prêtés au jeu tout au long de la soirée et qui vont pouvoir nous rejoindre et me rejoindre sur scène nous avons donc eu tout d'abord une très belle introduction de Thomas Leclerc qui est enseignant-chercheur en droit public responsable du master droit des activités maritimes à l'UMR Amur à l'UBO ensuite dans le rôle de la présidente de la Voltanie nous avions Bleuenne Guillou notre chère présidente on vous attend madame la présidente professeur junior en droit public à l'université de la Rochelle dans le rôle du chercheur voltanien nous avions Pierre-Marie Saradin chercheur en chimie et microbiologie directeur de l'UMR BIP à l'IFROMER pour l'acte de vieux donc à Kingston nous avions dans le rôle du PDG de The Deep Company Denis Mailly enseignant-chercheur en économie de l'environnement à l'UMO dans le rôle de notre militante donc de l'ONG Blue Guardians nous avions Marjolaine Matabos chercheur en écologie batique à IFROMER et dans le rôle de nos deux citoyens éclairés nous avions Thiago Pires Dacruz qui est doctorant en sciences politiques au centre Emile Durkheim à Sciences Po Bordeaux et nous avions aussi Pierre-Yves Cadalin chercheur en sciences politiques là aussi à l'UBO donc on peut les féliciter ça a été fait sans répétition et ils ont pleinement rempli leur rôle on tient à les féliciter donc on va pouvoir justement commencer à décrire justement et à évoquer alors je vais vous ramener quelques micros et voici le nuage de mots qui apparaît et si quelqu'un veut intervenir je vous laisse vous pouvez vous le faire passer et commencer à réagir par rapport aux différents mots qui apparaissent à l'écran en même temps réfléchissez à vos questions parce que bientôt ça va être à vous de les poser directement oui il y a un terme qui ressort à destruction on sent que l'ONG a joué son rôle moi j'aime bien le terme complexe complexe en effet compliqué c'est vrai que quelle que ce soit la première intervention entre la présidente les chercheurs et même les débats que nous avons eu bien évidemment c'était des avis qui étaient assez tranchés quand même mais il faut y ajouter justement pas mal de complexité de nuance aussi dans ce qui est réellement présenté dans ce type d'institution on peut noter diabète aussi diabète ah mais on voit à la fois destruction et protection qui ressortent donc deux termes à l'opposé éco-anxiété aussi qui revient peur inconnue fuite en avant il y a même le terme aussi agriculteur donc à expliquer le lien direct alors ce que je vais vous proposer si vous avez des questions justement pour notre panel de chercheurs je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir directement leur poser vos questions bonsoir moi j'ai alors il y a un sujet qui a été rapidement effleuré je trouve et que je voudrais remettre sur la table c'est la responsabilité des scientifiques en fait et de la science et du monde de la science en général comme un peu enfin souvent on les met dans le bon rôle entre guillemets c'est pas une affaire personnelle mais il y a une vraie responsabilité sur le fait de produire de la donnée et de produire des connaissances parce qu'en fait pour l'instant c'est beaucoup plus utilisé et historiquement c'est le cas pour soutenir l'extractivisme et le capitalisme en général que pour servir les populations locales humaines ou non humaines donc est-ce qu'il faut il y a d'ailleurs je vous invite à lire le dernier article de Laurent Gagère qui a sorti un article qui s'appelle faut-il interdire la science que je trouve très intéressant faut-il interdire la recherche voilà faut-il interdire la recherche alors déjà quoi qu'il arrive on s'appelle alors peut-être que mes collègues en science politique pourront dire que nous on est visé là le premier réflexe de l'homme quand il voit une porte ou quand il voit l'inconnu il va aller de l'avant donc interdire la recherche pour moi c'est complètement impossible puisqu'on a tendance à toujours aller voir ce qui se passe derrière le deuxième point alors là moi c'est moi qui vous invite aussi à aller voir le dernier avis du comète le comité d'éthique du CNRS qui se pose la question justement du rôle de chercheur dans ces questions sociétales et effectivement jusqu'à maintenant on va se positionner derrière notre activité notre action de proposer des faits réels validés mais des chiffres et se cacher derrière ces chiffres et effectivement maintenant la question se pose est-ce que le chercheur peut aller au-delà de ces chiffres et être un acteur un militant etc donc c'est vraiment des questions qu'on se pose actuellement et après on peut retourner la question est-ce que la société est prête à nous entendre pardon après il n'y a qu'à regarder les actions du GIEC depuis 30 ans on sait exactement ce qui va se passer au niveau du changement climatique depuis près de 40 ans non presque est-ce qu'on a été plus vite pour autant donc c'est une autre question et le troisième point c'est le risque de l'ignorance est-ce qu'effectivement il faut s'arrêter d'essayer de comprendre pour laisser la place à des courants qui vont être des courants complotistes des courants de fake news etc donc c'est une réponse qui est aussi complexe que le sujet qu'on a abordé ce soir vas-y Marjo si tu veux je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au rapport du GIEC c'est vrai que ça fait quand même longtemps que les scientifiques préviennent et qu'on n'a pas forcément écouté après je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que la science est servie des mauvaises codes en fait il y a quand même beaucoup de belles choses dans la science les vaccins le fait qu'on vive longtemps aujourd'hui il n'y aurait pas eu de science pour avoir ce qu'on a aujourd'hui dans notre quotidien ou en médecine on n'aurait pas découvert tout ça ou même sur la protection des espèces le moratoire sur la morue il y a quand même eu grâce à des scientifiques on a su voir un peu la dynamique des populations et préserver la pêche pour des peuples indigènes et des choses comme ça donc il n'y a pas eu que du mauvais je pense et puis la dernière chose sur l'exploitation des grands fonds c'est que nous on y va effectivement on va explorer mais en fait qu'on y aille ou pas les entreprises privées les compagnies aujourd'hui sont en train de développer des drones ils ont des robes donc ils iront explorer avec on sent les scientifiques donc quelque part et eux ils ne vont pas se poser les mêmes questions que nous ils ne vont pas essayer de comprendre comment une larve elle va densiter à un autre qu'est-ce que mange telle espèce de quoi elle a besoin qu'est-ce qui va faire qu'elle va mal supporter un nuage de sédiments ils vont juste aller explorer pour trouver des gisements et ils les trouveront voilà je te remercie de poser cette question dans le pacifique ça a beaucoup été une question justement quand les premiers débats autour du moratoire sont venus il y a eu cette question de quel usage des termes est-ce qu'il faut interdire l'exploration est-ce qu'il faut interdire également juste l'exploitation enfin mettre en pause l'exploration est-ce qu'il faut mettre en pause l'exploitation et après le problème c'est les juristes en parleront beaucoup mieux que moi mais c'est la question de définition parce que quand on dit exploration scientifique ça peut être plein de choses et ça peut être aller chercher tester les machines aller chercher la ressource tester les machines ça peut aussi être aller découvrir découvrir les écosystèmes et donc effectivement ça a été une grande question dans des archipels dans divers archipels au lycée Futuna où il y a eu des expéditions scientifiques qui ont pu être faites avec ou sans l'accord des populations locales et justement ça c'est une grosse question que beaucoup de chercheurs se posent aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on implique les populations locales et plus généralement les valeurs politiques dans la question de comment est conduite la science et après juste à titre de témoin j'avais pu assister après il y a aussi la question comme Pierre-Marie disait du côté politique de la chose et en fait c'est quelles sciences est-ce qu'on finance il y a eu beaucoup de programmes de la part de l'Union Européenne justement pour financer des programmes scientifiques qui étaient vraiment à chaque fois cadrés par rapport à l'idée de comment est-ce qu'on va trouver des voies durables à l'exploitation de minières des grands fonds marins et justement pour se poser la question de à quel point est-ce qu'on peut y aller à quel point est-ce qu'on peut aller de l'avant avec ça en juin 2022 quand la commission européenne avait dit bon ben là on va plus prendre une approche de précaution ils avaient dit bon on arrête de faire ça on va arrêter de faire ça on va plus investir sur les connaissances sur l'écosystème et après la question c'est est-ce qu'ils le font ou pas enfin c'est des questions qui se posent mais effectivement il y a les deux côtés les deux côtés de la pièce qui seraient intéressants merci beaucoup pour la question merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à faire c'est pas de questions pour l'instant est-ce que vous souhaitez peut-être rebondir tout à fait c'est une question passionnante effectivement mais moi je pense qu'il y a deux dimensions à cette question c'est la place effectivement que les scientifiques occupent désormais du fait en fait des transformations de vous observer parce que nous c'est les sciences sociales mais les vraies sciences c'est autre chose mais effectivement vous observez des choses qui vous catastrophent parce qu'il y a des publications des tribunes de 15 000 scientifiques qui disent c'est la destruction qui est en cours il y a régulièrement des choses de cet ordre là qui sont publiées et puis pas grand chose finalement c'est ce que tu disais qui suit derrière mais en tout cas c'est sûr que les sciences jouent un rôle décisif mais je pense qu'il faut être au contraire à mon avis attaché à la science comme productrice d'une vérité moi quand on est allé avec Thiago en fait à Kingston observer l'autorité internationale des fonds marins cet été en juillet dernier et j'ouvre un journal évangélique dans le journal et puis ça c'était je pensais c'était le journal du coin comme quelqu'un qui vient ici il prend le télégramme il se dit je vais voir ce que les gens pensent enfin ce qui est pas sûr mais bon et du coup je le prends et je me rends compte que j'ai acheté un journal évangélique mais la une était sur le changement climatique et la responsabilité du changement climatique dans ce journal évangélique était mise sur le dos des LGBT parce que c'était le châtiment divin qui tombait sur l'humanité non mais je comprends que ça fait rire mais si vous regardez les thèses de René Girard sur le bouc émissaire et sur comment les sociétés rentrent dans des logis délirantes en trouvant des responsables à des choses qui sont tout à fait d'un autre ordre mais en fait c'est des choses qui ne sont pas que derrière nous c'est pas que le Moyen-Âge et donc la science elle a quand même un rôle d'essayer de chercher de définir un rapport à la vérité et ça c'est important mais justement par exemple de dire le capitalisme pose problème quand il est question d'écologie le capitalisme détruit les milieux de vie ça c'est un énoncé qui est possible grâce à la science aussi qui est fondée scientifiquement et donc la responsabilité prennent les collègues de sciences physiques je pense aussi en sciences sociales c'est ce que je disais récemment à colloque nous on en aurait aussi une à dire en fait là la responsabilité c'est de la société entière imagine un autre modèle on le sait que c'est pas c'est l'idée qu'on va tout pouvoir concilier ça va protéger l'environnement on verra bien ben non ça ne fonctionne pas donc il y a un appel aussi à lancer du côté des sciences sociales comment on passe à autre chose c'est pas une chose très simple mais je pense que c'est important et pour compléter de la part d'un juriste ce qui est intéressant c'est qu'il y a le temps de la science c'est le temps du droit et je pense que vous avez entendu l'argument le fait que le texte a été adopté en 1982 et qu'à cette époque ça a été fait la partie de la convention de Montegobet qui est liée à l'exploitation minérale des grands fonds elle a été faite pour permettre l'exploration une exploration qui doit permettre l'exploitation et ensuite on partage les bénéfices patrimoine commun de l'humanité c'est un texte de 82 et l'argument on le ressort en permanence alors que depuis le temps de la science a montré que peut-être ce qui avait été pensé en 1982 dans un contexte n'est pas forcément ce qui doit être appliqué à la lettre aujourd'hui et donc c'est intéressant de s'interroger également sur l'évolution du droit et les arguments qui nous ramènent en permanence 30-40 ans en arrière pour interpréter des textes dans un contexte qui n'est plus le contexte actuel puisque la science enfin les sciences dures comme on dit nous apportent un certain éclairage que nous n'avions pas forcément à l'époque c'est un spécialiste de science merci pour cette présentation vraiment très intéressante j'ai une question sur je voulais vos réactions sur la question numéro 2 qui a été posée à la salle c'était sur à l'issue de de la conférence à l'AMI oui je me suis trompé sur le nom sur quelle position la salle privilégiait et vous avez vu il y a plus de 50% sur au-delà du moratoire c'est à dire tout arrêter même pas faire de recherche je voulais avoir vos réactions est-ce que vous attendiez à ça est-ce qu'il y a un biais est-ce que c'est c'est significatif ou voilà non c'est Marjolaine qui était très très forte effectivement on ne s'attendait pas à ça mais ça correspond à la position qui était prise par les ONG il y a encore un ou deux ans donc je ne sais pas si vous vous souvenez il y a deux ans certaines ONG étaient prenaient exactement cette position contre l'exploitation et surtout contre l'exploration cette position de certaines ONG a changé actuellement on est en train d'essayer de travailler avec certaines comme on a travaillé aussi avec des industriels en tant qu'ifromère et en tant que gestionnaire d'un contrat d'exploration donc on essaye vraiment c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure essayer d'ouvrir le dialogue aussi bien du côté des industriels parce qu'on a aussi des informations à apporter sur ces impacts ou ces connaissances mais aussi avec les ONG pour que les faits ou les les raisons de leur du fait qu'ils soient contre cette exploitation soient avérés scientifiquement aussi c'est à dire donner des armes à ces ONG et faire en sorte qu'elles aient les bonnes informations mais effectivement c'est une belle surprise peut-être qu'on peut ajouter une information très 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 factuelle alors effectivement il y a des ONG qui prônent de ne pas aller de laisser les grands fonds inconnus mais aujourd'hui il faut voir qu'il y a il y a trois positions au niveau international des pays il y a un seul pays qui est pour décider maintenant pas d'interdire l'exploration mais de ne jamais exploiter je vous donne en mille quel est ce pays c'est le nôtre notre président a pris la position et parce que peut-être quelque chose je ne sais pas si ça a été suffisamment expliqué dans les présentations on vous a interrogé sur le moratoire l'idée du moratoire pour beaucoup de pays c'est un principe de précaution c'est à dire qu'on attend dix ans que les scientifiques aient trouvé un peu plus et sachent un peu plus et l'idée du moratoire de la chère présidente de la Voltani c'est un arrêt de dix ans pour on s'arrête et on re-regarde dans dix ans donc il y a cette position là les trois positions aujourd'hui politiques je veux dire des états c'est ceux qui disent bon on finit le code minier rapidement mais sérieusement beaucoup de pays pensent ça il faut un code très strict sérieux pour qu'on puisse y aller de manière disons confiante avec des règles il y a des pays qui disent moratoire et on se revoit dans dix ans et il y a un pays qui pensait entraîner vers lui une grande coalition avec plein de pays mais qui se retrouve tout seul aujourd'hui et politiquement la seule position unique c'est celle de la France et d'ailleurs le président de la république a commandité une étude qui va être lancée dans les mois qui viennent pour voir réévaluer ses arguments pour arrêter de se retrouver tout seul dans le monde groupe de travail auquel notre notre ami Bleuène participe non ? Après il y a des nuances dans le positionnement il y a la pose de précautions ça c'est les allemands le moratoire il n'y a pas nécessairement de durée précisée sur le temps de suspension des activités puisque c'est conditionné par l'état de la connaissance je n'ai pas l'impression que la France soit comment dire c'est le sentiment de la diplomatie française aujourd'hui d'appel soit minoritaire dans sa prise de position le parlement européen s'est positionné à des prises en faveur du moratoire l'UCN également après ça va peut-être aussi dépendre au-delà de la question des fonds marins certainement de l'influence de la France en géopolitique internationale et pas seulement pour ces questions là et ça me fait penser aussi à un argument qui n'a peut-être pas été abordé directement ce que disent un certain nombre de juristes qui travaillent notamment dans un comité juridique et technique de l'autorité internationale des fonds marins c'est qu'ils disent qu'il faut mieux y aller avec des règles que de ne pas y aller et de laisser faire les entreprises privées sans encadrement et surtout sans comment dire sans une observation fine de ce qui est en train d'être fait et donc des potentiels impacts des activités minières et donc un certain nombre de juristes disent qu'il faut travailler sérieusement sur les règles pour avoir une activité c'est pas moi qui le dis mais certains juristes qui disent qu'il faut avoir une activité d'exploitation encadrée parce que si on n'a pas d'activité d'exploitation encadrée on aura une activité d'exploitation non encadrée et ce sera bien pire alors on va prendre juste une avant-dernière question dans le fond de la salle une petite remarque là-dessus on a parlé simplement de l'exploration et de l'exploitation dans la zone mais tout peut se passer dans les ZE des pays et juste petite précision je pense parce que vous pouvez avoir le sentiment ce que j'ai décrit c'est pas réellement la position de la Voltanie c'est pas la position de la France la France défend mais sur la France je pense la position qui a été distribuée publiquement à la COP climat qui d'ailleurs n'avait pas forcément grand chose à voir avec les grands fonds marins c'était interdiction des interdictions de l'exploitation mais ensuite effectivement l'ambassadeur français a appris ça en fait au moment où Macron l'annonçait en Égypte et ensuite ceux qui sont spécialistes du droit ont dit interdiction c'est compliqué c'est difficilement articulable avec le cadre de l'AIFM et donc ils se sont mis à dire à l'AIFM plutôt moratoire pose de prévention donc je pense c'est pour ça qu'il y a-tu celle-même dans la position on va prendre les dernières questions dans le fond de la salle sur un point de vue juridique quand vous dites les textes internationaux ils disent que si jamais il y a exploitation elle doit bénéficier à part égale au monde entier mais du coup comment ça peut être des entreprises qui font exploitation et qui ont des bénéfices enfin si ces exploitations elles profitent à tout le monde il faut qu'il n'y ait aucun actionnaire qu'il y ait des sous derrière il faut que ça appartient à tout le monde et donc que ça bénéficie pareil à tout le monde et pas plus à des actionnaires ou des entreprises qu'au reste du monde une réponse d'économiste là-dessus c'est un sujet c'est un sujet central donc comme Thomas Leclerc l'a expliqué on est sur quelque chose qui est très très original c'est un vrai statut juridique de patrimoine commun de l'humanité suite à cette idée développée par les propositions de l'ambassadeur de Malte il y en a très très peu il y a très peu de choses qui sont patrimoine commun de l'humanité vraiment au sens juridique donc il y a une obligation de partage ce qu'on appelle du partage des avantages et l'idée du partage des avantages ça donne lieu à énormément de discussions techniques c'est qu'effectivement si un jour on autorise l'exploitation dans les fameuses règles qui vont avec l'exploitation il y aura une règle qui consiste à prendre une partie des bénéfices bien évidemment les entreprises auront leurs profits les pays qui seront les parties contractantes aussi comme on l'a vu auront des bénéfices mais une partie devra revenir à l'humanité et être redistribuée à l'humanité et ça ça donne lieu à énormément de questions on a la même chose sur la biodiversité quand une entreprise européenne veut être découverte dans n'importe quel pays étranger en Afrique où et bien il y a un suivi il y a une évaluation une évaluation des bénéfices économiques qui en dérivent et il y a une obligation de partage et donc là sur ce sujet c'est très compliqué techniquement les économistes qui travaillent dessus ont du mal à se mettre d'accord savoir finalement est-ce qu'on taxe par exemple est-ce qu'on prend un dollar par tonne ce qui est plus facile à mesurer de tonne qui est extraite au fond est-ce qu'on prend un dollar par tonne de métaux qui est sorti ou est-ce qu'on va chercher le bénéfice de l'entreprise pour prendre 5% de son bénéfice donc tout ceci se discute comment on fait un fonds commun et l'autre discussion c'est comment on repartage à l'humanité l'idée centrale comme l'a exprimé Thomas Leclerc l'idée de départ c'était pas de repartager à tous les humains c'était les pays les plus pauvres n'auront pas avant longtemps la possibilité technologique d'accéder à ces ressources donc finalement ça finance l'aide au développement quand vous entendez parler de finance climat du fonds du fonds climat par exemple c'est un peu cette même idée que l'on crée un fonds dont la base serait là la valorisation des ressources des grands fonds et qu'ensuite par une mécanique qui pourrait être par exemple proportionnellement à la richesse des pays ou par habitant voilà on a un milliard un pays qui a un million de personnes il a la proportion par rapport à tous les bénéfices donc ça et ça ça fait l'objet je peux vous dire de discussions qui durent depuis en gros 20 ans un peu plus de 20 ans et qui sont très très loin d'être réglés je voulais juste revenir là parce que sur le moment de 1982 quand on dit que c'était une révolution en droit international c'était vraiment en 82 c'était quelque chose d'assez exceptionnel parce que on qualifie la zone donc l'espace et ses ressources de patrimoine commun à l'humanité on crée une organisation qui doit représenter cette humanité et qui doit protéger les droits de l'humanité et on était même allé jusqu'à créer ce qu'on appelait l'entreprise d'ailleurs l'entreprise c'est plus sympa en anglais qui était le bras opérationnel de l'autorité et qui était chargé d'exploiter qui serait chargé normalement d'exploiter des parties des grands fonds pour justement que tous ces bénéfices aillent directement soit derrière reversés à l'humanité donc on est allé très loin dans le système de 82 le truc c'est qu'on est revenu un petit peu sur le texte en 94 et on a réadapté les choses pour que les états industrialisés notamment participent au système et puissent investir et avoir retour sur investissement lorsqu'il y a l'exploitation des grands fonds mais le système pensé en 82 était très original et toutes les questions que ça entraînait ça occupe pas mal de monde depuis 1982 et même déjà avant et les questions ne sont pas du tout finies quand on était en Jamaïque avec Pierre-Yves en juillet il y avait deux grandes questions que se posaient les diplomates c'était combien est-ce que ça a rapporté parce que ce système de partage de bénéfices en fait il dépend des bénéfices qui seront possibles d'obtenir donc effectivement si les bénéfices sont minimes le partage sera minime il faut mettre ça en considération aussi avec là il y avait un rapport sur les services écosystémiques qui pouvaient être issus des grands fonds marins et le rapport qui fait une trentaine de pages dit très clairement qu'il ne sait pas et qu'en fait il faudrait beaucoup plus de rapports pour savoir quels bénéfices peuvent être tirés des fonds marins au-delà de la question de la question minière et après au-delà de ça l'autre grande question qui en sort pour les diplomates c'est quand est-ce qu'on finira de négocier ce code minier et en fait il y a un article récemment qui est sorti et qui cherchait justement à identifier les différentes grandes questions qui restaient à résoudre dans ce code minier il en identifiait 30 et en fait on découvre que notamment sur cette question des partages des bénéfices il n'y a pratiquement aucun accord entre les états à ce jour il y a plusieurs options qui sont encore ouvertes et il reste encore on va dire au moins quelques débats avant de parvenir à se mettre d'accord sur ce système merci beaucoup on peut de nouveau les remercier pour leur intervention alors avant que ma voix aille rejoindre les abysses justement les grandes profondeurs juste pour vous dire que si vous êtes intéressé pour en apprendre plus sur ce sujet n'hésitez pas à vous renseigner sur des projets scientifiques qui sont en cours comme DeepRest et Life Deeper et si vous aussi vous voulez finalement participer à un programme de recherche il y a un Serious Game sur internet qui est donc espion des grands fonds DeepSysPy qui peut permettre aux petits comme aux grands finalement de traiter des données scientifiques d'observer des images des photos des grands fonds pour caractériser certaines espèces qu'on y trouve les mesurer et ce sont des données qui servent ensuite à la recherche donc n'hésitez pas à découvrir ces très beaux projets n'hésitez pas aussi l'été prochain à être plus vigilant encore dans les médias parce que justement l'Assemblée Générale de l'IFM dont nous avons parlé tout à l'heure se tiendra donc à Kingston justement cet été pour clôturer donc cette conférence participative que nous espérons que vous avez grandement apprécié donc ce format ce nouveau format je tenais tout particulièrement à remercier donc Charline Guillaume qui est en régie qu'on peut applaudir et aussi que Joël Richard qui ont coordonné brillamment tous ces échanges et l'organisation de cette soirée merci aussi à Corentin et à Rival qui sont en régie et qui ont permis à cette soirée de se tenir merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence n'hésitez pas à participer aux autres conférences de ce site de conférences de ce premier semestre de l'année 2024 nous nous retrouverons le 19 mars prochain dans le cadre de la journée mondiale de l'eau pour parler de l'impact des microplastiques sur nos ressources en eau douce très bonne soirée à vous et à très bientôt au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous